Bonjour, bienvenue à l'atelier Mimicréatif. Alors pour commencer, je vous tenais à vous souhaiter une très très bonne année 2019. Surtout une bonne santé, je pense que c'est ce qui compte le plus. Et de belles créations pour cette année. Alors, on se retrouve dans une petite vidéo pour vous montrer la carte que j'ai réalisée pour la bonne année. Une petite carte chevalet. Voilà, ça c'est le derrière. Et quand on la plie, voilà. Alors, pour faire cette carte, j'ai utilisé une feuille de papier dans ce bloc-là. C'est une ancienne collection, je crois. Oula, ça a collé. Attendez, je vous pose. Alors, pour faire les banderoles, pour faire les banderoles ici, là, j'ai utilisé le kit avec les lettres, l'alphabet. C'était comme ça. Voilà, on monte les... Enfin, je crois pas comment on appelle ça, les petites écultions. On les met les uns derrière les autres et on fait la banderoles de la longueur qu'on veut. Alors, un conseil, mettez du masque in tape pour les tenir parce que sinon ça ne passera pas... Enfin, ça bougera et ça va être décalé. Donc moi, j'ai tous, voilà, collé comme ça. Et donc, voilà ce que ça donne. Une fois coupé. Alors, pour les chiffres, j'ai utilisé ce kit-là. Et après, pour toutes les étoiles, en fait, j'avais acheté un bloc pour faire des cartes. C'était un bloc où il y avait la base de cartes et puis plein de déco pour faire les bases de cartes. Enfin, pour faire des cartes de fin d'année et tout ça. Et donc, c'était comme ça. Donc, c'était tout près découpé. Et moi, je les ai utilisées, j'ai utilisé les étoiles pour mettre sur ma carte. Donc, il y en avait deux dans le bloc, il y en avait deux modèles de chaque pour faire deux cartes identiques. Donc, du coup, je vais pouvoir en faire une deuxième comme ça. Ce kit-là, il venait de chez Noz. Je l'ai eu, on me l'a offert pour mon anniversaire. C'était un des derniers qu'on trouvait chez Noz en ce moment. Donc, voilà. Alors, je vais tout pausser et je vais vous expliquer comment plier votre base de cartes. Alors, moi, j'ai pris une base de cartes 30 par 30 que j'ai coupée au format A4. Après, vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, je vais déjà sélectionner ma feuille. Là, voilà. Donc, je l'ai coupée dans la taille d'une A4, sauf que j'ai gardé la longueur. Voilà, j'ai juste envie d'une bande. Ensuite, c'est très simple, vous la pliez en deux. Vous marquez en... voilà, moitié. Et une moitié, vous pliez en deux. Donc, ça vous fait deux petites bandes et une grande bande. Et après, vous avez juste à plier pour faire votre chevalet. Je vais faire ça comme ça. Voilà. En fait, c'est une carte comme ça, on va dire, en deux. Et vous pliez en une partie et ça vous fait votre chevalet. Voilà. Alors, pour que ça, le derrière, il tienne, j'ai pris une bande, une chute de papier, une bande, que j'ai collée derrière. Et j'ai fait un pied, en fait. Donc, je ne sais pas les dimensions. J'ai fait quoi comme dimension. 8 à peu près, il doit faire 8. Ouais, c'est ça, 8. Donc, 8, 8. Et là, l'espace. Il fait à peu près 4. 4 cm ici. Que vous pliez en deux pour rabattre comme ça. Donc, 8, 8, 4. Et que vous pliez en deux. Pour quand vous voulez la mettre dans une enveloppe, que ça se rabatte comme ça. Voilà, comme ça, vous pouvez la mettre dans une enveloppe. Elle est plate. Et après, pour la sortir, il n'y a plus qu'à la poser comme ça. Et ça tient très bien. J'ai un peu galéré, parce que je n'ai pas trop comment faire le système. Et en fait, il sait ce qu'il y a mieux. Voilà, donc je vais faire ma deuxième carte tranquillement. Elle est vraiment très simple. Je vais vous montrer, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo des cartes que j'ai faites ces dernières semaines. Là, par contre, je les ai encore sous la main. Donc, avec un grand rond, un plus petit. Et là, j'ai fait de l'embaussage à chaud. Voilà, une base de cartes blanches. Là, j'ai remis des découpes. Parce que là, quand on met les ronds, on met le rond en entier. Puis après, on coupe à la fin, quand une fois que c'est collé. On pose les ronds et puis hop, on coupe tout ce qui les passe. Et avec les chutes, je les ai remis à l'intérieur pour faire un petit rappel. Donc ça, j'ai fait une série de quatre. Voilà. Donc, si vous avez les cercles, un grand, un petit, et hop, c'est plutôt à jouer. Et il n'y en avait pas quatre. Donc, j'en ai fait que trois. Bon, apparemment, j'en ai fait que trois. Voilà, mes dernières cartes que j'ai faites aussi. Et vous mettrez d'autres photos, d'autres choses que j'ai faites, mais que je n'ai plus sous la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite encore une très bonne année à tous. À bientôt. Salut. C'est pas la plage, pas la Floride, pas le soleil qui me chatouille les yeux. Fin du rêve et m'a-t-elle sordi. C'est la télé qui me sort du bleu. Allez, debout. Ça fait combien de temps que je suis là ? Pas rêver d'endroit où je vais pas. À me rabâcher que quand t'as plus rien. Ta fuite au moins, elle t'appartient. À droite ou montagne, un vingt-six. À gauche, le précipice m'attire. Plus le choix, plus le choix devant moi, plus que ça se trouve. Où je roule, je roule, je roule, je roule. Loin de moi, loin d'ici. De tout ce que j'ai le fait. Loin pour une autre vie. Tout recommencer. Loin de moi, loin d'ici. Tu te rallumes une moitié de cigare. Tu te demandes s'il n'est pas trop tard. Rien qu'un jour de plus dans leur vie. Moi, je recommence tout aujourd'hui. Salut à tous, vous t'y passez. Bienvenue au futur annoncé. Je me retrouve comme un gamin heureux. Rester, c'est de devenir vieux, 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 vieux. Loin de moi, loin d'ici. De tout ce que j'ai loupé. Loin pour une autre vie. Tout recommencer. Loin de moi, loin d'ici. De tout ce que j'ai fait. Loin pour d'autres envies. Pour encore aimer. 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 Allez-y. Voulez. Allez. Loin de moi, loin d'ici. De tout ce que j'ai loupé. Loin pour une autre vie. Tout recommencer. Sous-titrage ST' 501